... Madame, Monsieur, bonjour. Twirling, bâton. L'anglicisme n'évoque sûrement pas grand-chose pour vous. Il s'agit en fait de l'art de manier les bâtons de majorette. Une discipline qui ne séduit pas que les demoiselles. Dans le Var, Mathéo disant la pratique avec beaucoup de grâce. Il collectionne même les récompenses. Emmanuel Lambert et Philippe Fontalba ont essayé, eux aussi, mais n'en pas. Fais attention à tes pieds. Très concentré et avec beaucoup de grâce, Mathéo disant répète ses enchaînements. Son sport, c'est le Twirling, bâton. Une discipline qui demande de la souplesse, de l'adresse et beaucoup d'énergie. Quand tu le sens tourner dans le pain, ça fait une sensation énorme. Je te dis, c'est ton sport, c'est ta passion. Et là, tu es en train de rêver. Allez, enchaîne. Ce jeune champion s'entraîne près de 10 heures par semaine et les résultats sont là. Lors des derniers championnats du monde, il a obtenu une encourageante 4e place en danse solo. Ce n'est pas évident parce que des fois, il voit des choses, il a envie de faire des choses et il ne va pas forcément bien les faire. Donc, il faut qu'il soit patient et pallier par pallier, petit à petit. Je pense que ce n'est même pas que je pense, c'est que je suis certaine qu'il va aller très haut. Habituellement, ce sont les filles qui pratiquent le twirling. Mais dans ce club du Var, pas de jalousie. Les 25 demoiselles sont toutes derrière l'unique garçon. Comme il est doué, c'est une chance pour nous d'avoir quelqu'un comme ça. Il se bat et c'est magique. Nous, quand il passe sur le pratiquable, il nous donne des frissons. Au domicile familial, les trophées de Mathéo s'amoncèlent, même si c'est parfois un peu stressant. Je vais me casser quelque chose. Pour Philippe, c'est une immense fierté de voir son fils réussir ainsi. Il a réussi à me faire pleurer devant tout le monde, d'entendre le public applaudir pour un petit bout de chou comme ça. C'est vraiment, c'est énorme. A l'heure où tous les enfants rêvent de baignade, ce jeune varroi reste plongé dans le travail. La prochaine grande compétition aura bientôt lieu en Italie. Mathéo aimerait briller et devenir le nouveau champion d'Europe de twirling bâton.